J'espère que vous passez une bonne AGDQ 2020, eh oui, l'année commence, tout va bien se passer, je vous annonce. Donc oui, voici Pound Beyond the PN. Si vous êtes choqué par le cosplay du Runner, je n'ai qu'une chose à dire, vous n'êtes pas prêt pour ce jeu. Ah oui, donc il explique que c'est un jeu qui utilise beaucoup de ressources. C'est un jeu japonais, ce qui explique que tout étant japonais, là il y avait écrit sur le mur, Taskete, donc au secours, si vous parlez un petit peu japonais. Ensuite sur le mur, il y a écrit Muri, puisque c'est moi qui ai fait le jeu bien sûr. Et ensuite, il y a une petite mention, regarde derrière toi, et ceci est PN. PN, c'est le premier jeu, c'est l'emoji pleading face, n'hésitez pas à spammer l'emoji pleading face, et là on le voit, on se dit, ah c'est marrant. Ce que non, c'est la suite, et donc le méchant ce n'est pas PN, c'est Paon. C'est ce qu'il explique Swordfish actuellement, This is Paon. En fait, Paon, c'est un terme japonais qui est devenu un petit peu populaire au Japon pour décrire une émotion au-delà du PN. D'où l'expression PN Koete Paon, qui est Paon au-delà du PN, c'est exactement le titre du jeu. Voilà, vous êtes maintenant japonais. Le but du jeu, c'est simplement d'effacer les graffitis de PN, qui sont, il y en a à peu près un par salle. Et normalement, il n'y en a pas plusieurs par salle, sauf quelques exceptions. Sachant qu'on se fait tout simplement courser par Paon, un peu à la manière d'un Slenderman, si vous êtes très vieux. Pour effacer ces graffitis, il faut spammer la touche E. Ah, et voilà, par exemple il y a Paon, donc escape. Sachant que vous avez pu voir que Paon, il a un éléphant sur son torse. C'est parce que Paon, ça veut dire, c'est l'onomatopée qui décrit le cri de l'éléphant. Quand l'éléphant barille tel White, eh bien, il Paon en japonais. Oh, au vert, tandis qu'il est là. Ok, il explique que le nom de la musique, c'est PN Koetepaon, donc l'expression dont j'ai parlé. Nouta, donc la chanson de PN Koetepaon. Sachant qu'il y avait une chanson de PN aussi. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'ADA de jeu qui mérite, selon moi, une... Ça mérite, peut-être qu'on s'y attarde, donc voilà. Je n'ai pas de mots, mais n'hésitez pas à spammer PleadingFace dans le chat en restant raisonnable, bien sûr. Donc, deux points, Pleading, tiré du bas, Face, deux points. Et voilà, maintenant, c'est la dernière... Il n'y a que deux étapes, hein. Et c'est pas de bol, ça explique un peu pourquoi l'estimate est tout si longue. C'est parce qu'il y a un petit peu de RNG. Dans cette deuxième phase, on doit directement effacer les tags de Pound, cette fois-ci, et pas de PN. Avec un petit twist à la fin, je ne vous spoil pas. D'ailleurs, il y a un barrissement à chaque fois qu'on efface le graffiti. Et voilà, en fait, il a effacé les cinq graffitis, ce qui fait qu'il devient invincible et il doit écraser 17 PN qui sont disseminés à travers le... À travers le niveau. Et voilà, il cherche le dernier. Enfin, les autres, je ne sais pas compter. Eh bien, si, c'était le dernier. Et c'est sûr que quand on vous dit le timer se stop lorsque le mec du milieu explose, eh bien, ça vous fait comprendre que c'est un très grand jeu. Et voilà, c'était une expérience psychédélique du matin. Non, vous n'êtes plus en train de rêver. Vous êtes bien réveillés devant la GDQ. Faites tous un gros au revoir à Pound. Je ne sais pas si c'est prévu qu'il y en ait un troisième. Je n'espère... Si, j'espère, attendez, bien sûr que si. J'espère qu'il y en aura un troisième, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et re, c'était rapide, j'espère que vous avez pas eu le temps de vous endormir. Parce que c'était intense. Bref, mais intense.